Les décesseurs puent reprendre le cours de leur vie, ils le doivent en grande partie aux combattants volontaires étrangers engagés dans la 2e DB au sein du 9e Régiment de marche du Tchad, la trop méconnue Nueve, conduite par Amado Granel. Sur 160 hommes, 146 étaient des républicains espagnols. Ce sont eux qui les premiers entrèrent dans Paris ainsi que sur la place de l'hôtel de ville. Ces hommes représentaient fièrement les républicains espagnols qui durent fuir la sauvagerie du franquisme il y a 80 ans au cours de la retirada. Au cœur de l'hiver 1939, il furent près de 500 000 hommes, femmes et enfants à franchir la frontière en quelques jours à peine et le plus souvent dans des conditions abominables. La prise de Barcelone par les troupes du général Franco le 26 janvier les avait précipitées massivement et brutalement sur les routes dans le dénuement le plus total. Il faut s'imaginer ces familles entières épuisées par trois années de guerre civile, fuyant une mort certaine, se pressant à la frontière. Il faut rappeler aussi l'indignité du gouvernement français qui savait tout mais qui avait préféré détourner les yeux du drame qui se jouait de l'autre côté des Pyrénées. Il faut redire aux jeunes générations que notre pays a failli dans l'accueil de ces réfugiés, qui plus est porteur de valeurs pourtant universelles et qui fondent notre idéal républicain. Nous les avons fouillés, détroussés, enfermés, entassés dans des camps à ciel ouvert, sur les plages qui accueillent aujourd'hui des centaines de milliers de touristes chaque été. C'était notamment à Argelès, à Barcares, à Saint-Cyprien, à Collioure. Le photographe Francisco Bois, dont nous avons transféré les cendres au Père Lachaise il y a deux ans, faisait partie de ces réfugiés. Lui qui a volé plus de 20 000 clichés du camp de Mauthausen où il fut déporté et qui permit de témoigner de l'horreur des camps. N'oublions jamais que l'histoire espagnole récente est bornée des mêmes grandes dates que la nôtre. 1934, la grève générale réprimée par le général Franco. 1936, la victoire du front populaire et le soulèvement au cœur de l'été de l'armée avec la bienveillance de l'église. Et puis la répression, les tueries aveugles de la population civile, malgré l'apport inédit de milliers de renforts étrangers devant le péril autoritaire. Le massacre des habitants du petit village basque de Guernica en 1937 restera le symbole éternel de cette barbarie, immortalisée par Picasso. Malgré cet accueil indigne, malgré la déportation de plusieurs centaines de républicains espagnols, dès les prémices de l'occupation, les survivants de la Rétérada furent nombreux à rejoindre le maquis et à défendre leurs idéaux. 240 000 choisirent à la fin de la guerre de rester en France, dont beaucoup à Paris et dans le 20ème arrondissement. On s'en félicite à nous car c'est à ce choix qu'on doit ta présence. Ils s'y investirent dans le tissu associatif, syndical, politique. En témoignent notamment l'installation de la CNT aux 33 rues des Vignoles dans le 20ème, dont j'ai vu les drapeaux. Leur histoire et la nôtre ne font qu'une, nos identités se mêlent, n'oublions ni leur engagement, ni leur sacrifice. Nous devons le transmettre encore et toujours, transmettre ce souvenir et les idéaux aux générations qui nous suivent. Et ne cessons jamais de tirer les enseignements de cette période, des résonances de l'histoire, du traitement que nous accordons à nos frères et sœurs en humanité, car demain c'est l'histoire qui nous regardera. Je tenais à remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont permis la réussite de cet acte, de cette cérémonie. Elle fait honneur à notre ville. Vive Paris, vive la République et vive la Noévé. Catherine, merci beaucoup du soutien de vos services. Et merci aussi à tous ceux dans la mairie de Paris qui ont permis cette manifestation et ce beau succès. Seigneur la Cristina Latol-Sancho, Seigneur Fernando Martinez-Lopez, Seigneur Luis Fernando Rodriguez-Guerrero, qui après 32 mois de combats contre d'indignes par la France de 1939. Ni victimes, ni martyrs, ils étaient tout un peuple, plein d'espoir et de conviction, épris de l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour l'éternité Ce travail que nous faisons au quotidien, mais je veux aussi saluer la représentation du gouvernement espagnol, querido Fernando, querida Cristina. Je veux aussi, bien sûr, saluer, et Véronique Salou, chère Véronique, merci, et toutes les associations qui sont au quotidien exigeantes, et elles ont raison de l'être, pour nous aider à porter cette mémoire. Je veux également saluer parmi nous, Alexandre Adelaire, Alexandre...